C'est un plaisir de faire cette aventure avec vous sur Youtube Rendez-vous sur notre chaîne Odyssée désormais Bonjour à tous, le retour des Fafen Curious Et pour ce Fafen Curious, je suis en compagnie de Florian Rouenet Bonjour Florian, comment allez-vous ? Bonjour Alexandre, très bien Alors je vais vous poser quelques petites questions Tout d'abord je vais vous interroger sur vos loisirs Est-ce que vous préférez voir ou manger ? J'aurais dit plutôt manger Et une chanson que vous pourriez écouter en boucle ? S.S.Marchi C'est un plaisir de faire cette aventure avec vous sur Youtube Rendez-vous sur notre chaîne Odyssée désormais Internet ou télévision ? Internet, c'est plus libre, quand même Le dernier livre que vous avez lu ? Alors c'est les écrits Nationalistes et Socialistes de Maurice Barès On va vraiment finir sur Odyssée Le prochain livre que vous comptez lire, attention Oh j'ai tendance à un petit peu varier quand même les lectures Donc là peut-être un Karachmic Très bien Votre film préféré ? Oh je vais citer La Passion du Christ de Mel Gibson Ah très bien Votre série préférée ? Ça fait longtemps que je n'en regarde plus Entre les mangas et tout ça, il fut une époque Mais là je pourrais pas trop en mentionner Aucun ? Faut essayer Faut essayer Faut essayer ? Faut essayer Faut pas trop quoi choisir On va dire quelque chose comme le survivant D'accord très bien Peut-être pas en version française ou alors pour rigoler Ah oui c'est vrai que les doublages je vais pas me faire Faut aller s'accrocher Salle de musculation ou salle de lecture ? Ah je suis un mélange des deux Donc c'est pas évident J'aurais dit l'esprit peut-être au-dessus Mais voilà Très bien J'évite aussi des choses assez grasses Fromage ou yaourt ? Fromage Cigare ou cigarette ? Aucun des deux Très bien Soja ou quinoa ? Quinoa, je suis pas fanatique mais quinoa Viande blanche ou viande rouge ? Viande rouge mais là aussi je l'imite Donc voilà la viande blanche n'est pas battue 3 à 0 Halel ou kasher ? Aucun des deux Petit four ou barbecue ? Barbecue plutôt on va tenter de vous décrire maintenant Est-ce qu'il y a une chanson qui vous représente ? Une en particulier je ne sais pas J'aurais cité peut-être le chœur au bon joueur Saint-Denis Je prends un peu les chants traditionnels de France Et d'Europe Très bien Est-ce qu'il y a un personnage historique qui vous inspire ? Je citerais volontiers Benito Mussolini pour profondre Très bien Famille ou politique ? Les deux ne s'opposent pas C'est une histoire d'échelon Famille dans l'ordre des priorités et politique dans l'ordre de la finalité Très bien Première réponse Mondin ou casanier ? Pareil mélange des deux Je disais que j'ai un côté autiste et un côté très sociable Alors c'est pas évident de choisir Sociable allez Je ne peux que comprendre Paris ou province ? La ville est bien parce qu'il y a tout à portée de main Mais quand même province un peu plus préservée et enracinée Facebook ou Telegram ? Telegram oui Je privilégie les canaux un peu plus modernes et moins censurés C'est parfait pour écouter les forums du parti de la France en direct Tous les vendredi soir à 21h Dialogue ou Napalm ? Pareil mélange des deux Ca dépend du contexte Des fois il faut échanger quand ça n'est pas possible Napalm Très bien Voile ou vapeur ? Voile chrétien pourquoi pas Voile chrétien On prend pas de compteur sur la vapeur ? Très bien C'est un mot équivoque après Tradition ou Vatican II ? Tradition On va passer aux questions polémiques maintenant si vous le voulez bien Reconquête ou rassemblement national ? J'ai du mal Reconquête, formation un peu plus radicale Et fond national un peu plus de chance d'accéder Mais dans les deux cas ça n'est pas ma panacée on va dire Très bien Je comprends qu'on puisse soit ne pas soutenir les deux Soit soutenir l'un des deux Bon Très bien Nuremberg 1933 Nuremberg 1945 Certainement pas celui de 1945 Pour continuer dans ce sujet Fable ou vérité historique ? Ah bah ça dépend dans quel domaine Les fables de La Fontaine j'aime bien Mais sinon vérité historique Très bien Israël ou Palestine ? Davantage Palestine Disons les palestinins ne me dérangent pas quand ils sont chez eux et nationalistes chez eux Je suis nationaliste chez moi Très bien Ukraine ou Russie ? Euh... On va dire pour la paix entre peuples blancs La Russie a peut-être une voix un peu plus traditionnelle Mais j'entends bien aussi une certaine possibilité du nationalisme ukrainien Donc voilà Je suis un peu hegelien là-dessus La troisième voix Très bien Gaz ou électricité ? Faut que je réponde le deuxième Alors en plus j'ai un peu une phobie l'électricité Dans le bâtiment j'aurais préféré n'importe quel corps de métier sur celle-ci Phobie pas trop prononcée non plus Donc on va dire gaz Très bien Train ou avion ? Plutôt train oui C'est vrai qu'avion il faut s'accrocher C'est vrai Bah toi aussi il faut s'accrocher Et aussi c'est aérien Je préfère le sol et l'enracinement des hommes Très bien Même si il y a un aspect voyage Il est vrai Maintenant nous allons passer à un duel de personnalité si vous le voulez bien Alors en premier Jérôme Bourbon ou Philippe Ploncardesac ? Alors Jérôme Bourbon ça fait longtemps qu'on ne voit plus le second Dieudonné ou Alain Soral ? J'aurais dit Alain Soral m'a apporté un peu plus au niveau politique Maintenant l'humour dieudonesque Outre la vulgarité J'en ai profité Très bien Thomas Jolie ou Sarah Knafou ? Ça va il est facile Ça va Thomas Jolie Ok Éric Zemmour ou Jacques Hattel ? Ah bah sur l'actualité Éric Zemmour est plutôt bon donc on voit Henri Dlesquin ou Papacito ? Je ne sais pas trop et il y aurait peut-être des points négatifs et positifs pour moi des deux côtés Ouais je sais pas D'accord Je sèche Jordan Bardella ou Marion Maréchal ? Pareil je sais je suis un petit peu Ça fait peut-être un peu plus démocrate chrétien côté maréchal Donc voilà Jean-Marie Le Pen ou Pierre Poujane ? Ah bon je dirais quand même Jean-Marie Le Pen Donald Trump ou Vladimir Poujane ? Donald Trump ou Vladimir Poujane ? Pareil partagé voilà Ombre et lumière Donc euh Benito Mussolini ou Adolf Hitler ? Ah je disais que Mussolini m'a un peu plus apporté mais celui qui avait un peu la possibilité de mener le troisième empire c'était plutôt Hitler mais comme ça je dirais plutôt l'Etat italien D'accord Et enfin pour finir le Général ou le Maréchal ? Alors même si je suis d'une profession de foi plus fasciste que le pétainisme le Maréchal sans à n'en pas de doute